Je ne sais pas du tout ce qui peut passer là sur l'écran, on va se réveiller vraiment pas de main. Je ne sais pas si c'est vraiment là-dessus. Bonjour à tous, bienvenue. Alors on est un peu moins habitué que Gautier et Benjamin ou Denis à faire le live, en ce cas sur la partie technique. Alors déjà, est-ce que vous vous entendez bien ? Est-ce que vous vous voyez bien ? Je vais vous mettre dans les commentaires. Alors on part pour un live d'à peu près 20 minutes où on va parler du club d'Agoma. Donc on va vous expliquer ce que c'est le club d'Agoma, si on en a qui ne vous connaissent pas encore, et surtout on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet où on va vous parler des toutes dernières nouveautés qui sont disponibles sur la plateforme. Je ne sais pas si vous les avez tous vues, en tout cas on va vous les montrer dans le détail. et on propose de terminer ce live à part une série de questions réponses, les retours que vous avez à nous faire et nous on va voir ce qu'on peut vous répondre déjà tout de suite comme info. Alors est-ce que vous nous entendez bien ? On va rapprocher le micro. Est-ce que vous nous entendez bien ? On va faire un petit test ? Oui, un deux, un deux, est-ce que vous nous entendez bien ? 一ации, on n'arrive à�niin, je parle du micro. On va laisser un petit test. Il peut retrouver le micro. Donc un petit test. Un petit test. C'est seul. Laissez-moi tout ça. Vous avez aussi 8 mois à police. Il peut être de bon waithиться. Alors, on va essayer de parler un peu plus fort, si on n'arrive pas à régler le micro. Alors, on est trois ce soir pour vous parler du club Dagoma. Je ne sais pas si vous connaissez tout le monde. On va faire un petit tour de présentation, vite fait. Oui, c'est François. Vous avez peut-être déjà vu quelques-uns de postes sur le club Dagoma. Je travaille avec Florent et Solène pour proposer la meilleure plateforme possible et plus globalement sur la communication et le marketing chez Dagoma. Du coup, moi, c'est Solène. J'ai rejoint Dagoma en janvier et du coup, je travaille sur l'animation de la communauté et donc en partie du club Dagoma. Parfait. Et moi, c'est Florent, de la communication, du marketing. On travaille à trois pour essayer de vous donner les meilleures infos, les meilleurs contenus au bon moment. Là, ce soir, on a prévu, je vois qu'il y a encore des questions. C'est 20 minutes pour parler du club Dagoma. Ce n'est pas un live SAV, on ne va pas parler de technique, réparation de machines, etc. Ça, ça en laisse à Gauthier, Benjamin et Denis. Nous, on vous parle du club Dagoma. Pour rappel, le club Dagoma, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. Tout le monde peut se connecter. Et en fait, c'est un espace communautaire pour tous les utilisateurs d'imprimantes 3D Dagoma. Et c'est un lieu où vous allez pouvoir échanger des astuces, des bons plans, des fichiers 3D, des conseils. Voilà, à travers la plateforme, des photos, etc. Et à travers cette plateforme, vous allez pouvoir aussi communiquer vers l'extérieur, partager vos contenus, etc. Et si vos contenus sont de qualité et s'ils plaisent à d'autres personnes, ça va vous permettre de gagner des points. Et avec ces points, vous allez gagner des bons d'achat, vous allez pouvoir découvrir des produits en avant-première, etc. C'est hyper chouette. L'ambiance est vraiment bonne. On a une super communauté qui est déjà dedans. Donc, je vous invite à vous connecter. C'est club. Dagoma.fr Il m'a remis le lien dans les commentaires. Parfait. Là, on fait un live parce qu'il y a plein de nouveautés depuis quelques jours. Qui ont fait évoluer la plateforme. Elle est encore mieux. Voilà. Et donc, Solène, elle a prévu de vous montrer toutes ces petites nouveautés. Et après, on en reparle et on échange avec vous. Ça marche ? Ouais. On est parti. Du coup, déjà, on va partager l'écran. Donc, on aimerait que vous nous disiez si ça marche. Est-ce que vous voyez bien notre écran ? Parfait. Ah, c'est bon. Parfait. Du coup, comme c'est bon, on va faire un petit tour du club Dagoma pour vous montrer en direct les nouveautés. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est si vous déroulez l'onglet flux de la communauté, vous avez des nouveaux onglets. Donc, le flux général. Le premier, c'est le flux que vous aviez l'habitude de voir. Donc, c'est le flux dans lequel il y a toutes les publications du club. Donc, voilà. Vous pouvez faire tout comme d'habitude, liker, commenter et regarder les posts des autres. En dessous, vous avez un nouveau flux qui s'appelle mes notifications. Et donc, là, vous pouvez voir toutes vos notifications comme son nom l'indique. Donc, voilà. Vous avez également les publications à partager. Donc, avec le petit bouton en bas, je partage pour les repartager sur vos réseaux sociaux et sur le club Dagoma. Non, que sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, que sur vos réseaux sociaux. Il y a également les publications externes. Donc, qui sont les publications que vous faites sur vos réseaux, mais qui ne sont pas forcément dans le flux général. Les quiz. Donc, là, il y a tous les quiz qui sont regroupés. Vous gagnez des points. Donc, voilà. Si vous répondez aux quiz, vous gagnez des points. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'accumulation de points vous permet à la fin de l'échanger contre des bons d'achat, des bons de réduction. À utiliser sur le site d'agoma.fr. Enfin, donc ça, c'est vraiment les deux grosses nouveautés qu'on a voulu mettre en place. Il y a un flux Disco et un flux Magis, comme vous pouvez voir ici. pour vous permettre de publier en fonction de la machine que vous avez ou de la machine avec laquelle vous avez imprimé pour pouvoir retrouver plus facilement les posts en fonction de la machine. Et pour pouvoir poser vos questions ou montrer vos prints aux utilisateurs de cette machine. Et donc, il y a également un flux pour la Magis. Et donc, ensuite, vous voyez ici, il y a un petit onglet Conversations. Donc, en plus de poster des photos, des textes, comme vous voulez, vous pouvez également échanger avec les autres membres du club. Et donc, dans Conversations, vous aurez ici toutes les conversations que vous avez en cours. Ici, vous aurez un onglet pour retrouver tous les utilisateurs. Donc, par exemple, si je veux parler à Florent, je clique sur sa petite tête et je parle à Florent. Et enfin, dans le troisième petit onglet, vous avez les nouvelles conversations, donc les nouveaux flux de conversations, les nouveaux channels de conversations. Donc, le channel Dagoma, c'est le channel général qui existait avant. Ensuite, vous avez une FAQ du club Dagoma qui vous permet de poser un peu toutes vos questions sur la plateforme, sur remonter les problèmes que vous voyez, par exemple. Ou poser une inforce qu'elle question que vous pourrez poser également pendant ce live, dès qu'on a fini la présentation. Et ensuite, vous avez également des conversations spécifiques au Magis et Disco. Donc, pour échanger sur, par exemple, les réglages, vos préférences, vos conseils, etc. pour des machines spécifiques. On a vraiment voulu faire un système de conversation et de chat par Chanel. Pour éviter d'avoir un flux avec énormément, énormément de contenu. On s'y perd, on ne sait plus ce qui a été dit, etc. Donc voilà, pour l'instant, on a créé trois catégories. Peut-être qu'il faudra en ouvrir d'autres. On ne verra pas hésiter à nous proposer aussi des channels si c'est intéressant pour vous. Oui, voilà, on attend vos retours, vos avis sur ces nouveautés pour faire ensuite évoluer la plateforme. En plus de tout cela, vous pouvez, dans le flux de la communauté toujours, vous pouvez rechercher des mots-clés pour trouver les publications correspondantes. Par exemple, si je tape « Licorne », je vais trouver la publication de Franck qui nous a publié une magnifique licorne. Donc, ça permet de retrouver des publications spécifiques sans remonter tout le flux général. Donc, pour continuer dans les nouveautés, je vais vous emmener dans « Mon profil ». Et il y a une petite nouveauté qui est « Les mentions ». C'est-à-dire que si vous cochez cette case, vous pourrez être mentionné dans les commentaires, par exemple, et ça apparaîtra dans vos notifications. Et sa réponse, c'est la question, je ne sais plus qui m'a parlé dans les commentaires, les notifications touchent. Mais on a la même chose, recevoir les notifications, on peut le faire sur le navigateur. Par exemple, moi, je suis sur Chrome, j'ai une petite fenêtre qui apparaît régulièrement, j'ai mis toutes les heures. Si on a fait un commentaire sur une de mes publications, ou si on m'a tagué, du coup, je vais avoir l'info. Un peu comme sur Facebook. C'est ça. Une autre grosse nouveauté, c'est qu'on a instauré des blogs. Donc, un blog, ça ressemble à cette page. Vous avez en fait toutes vos publications qui sont regroupées. Donc là, on a pris le blog de Clémence. Mais c'est un exemple. Donc, votre blog ressemblera à celui-là également. Donc ici, il y a l'Instagram, le compte Instagram de Dagoma, par défaut. Mais vous pouvez tout à fait entrer votre compte Instagram. Et ce sont vos photos qui apparaîtront. Si par exemple, vous avez un compte Instagram où vous partagez vos prix. On peut également décider de vous envoyer un message. Donc, quelqu'un d'extérieur au club a accès à ce blog et peut vous contacter, vous poser une question, etc. Par le biais de ce petit encart. Et également, en cliquant sur l'enveloppe à côté de la photo de profil. Donc voilà, c'est pour que les personnes extérieures au club puissent vous contacter. Parce que ça, c'est votre vitrine, on va dire. C'est vraiment ce que les gens qui ne sont pas sur le club voient quand ils cliquent sur vos publications. Sur Facebook, par exemple, ils arrivent sur votre blog. Sinon, pour accéder au blog d'une personne, je vais vous montrer un petit peu. On retourne dans Accueil. Donc, pour accéder au blog, c'est important de cliquer sur la publication et non sur la photo de profil. Donc, c'est sur la publication qu'il faut cliquer. Vous arrivez sur l'interface du blog avec la publication détaillée. Et si vous voulez voir toutes les publications de cette personne, vous cliquez sur Accueil tout en haut. Et là, vous verrez toutes ces publications, même celles qui sont archivées, parce qu'elles ont dépassé un délai de 70. Donc, bienvenue à Sacha et à 3DA qui viennent de rejoindre le club. Il y en a moins d'une minute. Bienvenue à vous. Ça va, c'est ça. Globalement, on a fait un peu le tour des nouveautés. Oui, on est reparti sur tous les retours que vous nous aviez proposés il y a quelques semaines, quelques mois déjà, pour faire les améliorations. Et maintenant, vous les proposez. Globalement, nous, on est hyper satisfaits du club d'Agoma, de l'engouement que vous avez sur cette plateforme. En fait, ça va vraiment au-delà de nos espérances. Vous pensez pouvoir vous offrir un système de bons d'achat, de challenge, etc. dans la plateforme. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est un vrai espace communautaire. Il y a plein d'échanges, etc. Donc, nous, on est hyper content de ça. On aimerait bien mettre encore plus en avant tout ce que vous faites. Je pense notamment au ce que vous avez fait pour la moto. Le challenge d'imprimer une moto en moins d'une semaine pour aller aider une autre asso qui va faire un concours de vitesse aux Etats-Unis. Et le club d'Agoma, vous êtes tous mobilisés pour pouvoir imprimer sa moto. C'est fou. Oui, c'est incroyable. Il faut que tout le monde soit au courant. On a plein de petites pépites aussi dans les posts que vous faites, que ce soit dans les créations, que ce soit dans les fichiers 3D que vous partagez. Enfin voilà, on est ultra, ultra, ultra ravis. Et c'est super cool parce que vous partagez beaucoup vos avis et vos conseils avec les autres ambassadeurs. Il y a toujours des réponses aux questions que les ambassadeurs se posent. Il y a vraiment un vrai échange et c'est ça qui est cool. Petite nouveauté aussi qu'on n'a pas montré, mais maintenant dans les commentaires, dans la recherche des membres du club, vous allez pouvoir plus facilement nous retrouver, nous en tant qu'administrateurs. Ce qu'on a utilisé Réorange autour de nos photos et nos messages y sont aussi sur Réorange. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter via la plateforme pour nous soumettre des nouvelles idées pour aller sur la plateforme, pour nous poser des questions, etc. On est vraiment là pour ça. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est ouvrir encore plus cette plateforme, il y a encore plus de monde à accueillir. Et je ne doute pas une seconde que je vais être là aussi pour les accueillir et leur montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec cet outil. Pour être hyper honnête, on se pose même la question de, est-ce qu'on n'inviterait pas sur cette plateforme des gens qui ne sont pas encore équipés d'imprimantes 3D, mais qui ont envie de découvrir. Et du coup, de leur proposer un petit parcours de découverte à l'intérieur de ça. Donc, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on réfléchit sur ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement de la plateforme, sur les nouveautés, ou même sur ce qui était déjà en place avant, mais que vous n'avez pas trop compris ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Comment on fait pour créer une publication ? Où on l'a publiée, etc. ? Ah ça, on n'a pas montré. Comment on choisit de publier ? On va vous montrer. Vous allez avoir la possibilité, en fait, maintenant, quand vous publiez un contenu, soit ça va être à l'extérieur, comme d'habitude, vous allez choisir les canaux de communication, si c'est Facebook, WhatsApp, Mail, ou alors, si vous voulez me décuser, à l'intérieur du club. Ah voilà. Si j'ai envie de partager cette phytophanie, alors, je vais avoir le choix ici, soit de partager à mon réseau, donc après, je vais choisir les réseaux, là, ce n'est pas connu, mais je vais choisir les réseaux sur lesquels je veux partager, donc tous ceux qui étaient déjà disponibles avant, ou alors, je vais choisir de partager uniquement à la communauté d'Agoma, et donc, je pourrais là choisir de publier, soit dans Disco, soit dans Magis, soit dans tous les, enfin, publier à tous les ambassadeurs, c'est-à-dire que ça restera dans le flux général, mais si vous publiez une photo de votre Disco, par exemple, quand, je pense à Max qui avait imprimé des cales, des supports pour la Disco, bah ça, ça peut se retrouver dans, justement, le flux Disco, par exemple, et choisir, ça se choisit à cet endroit-là. Voilà, donc, voilà, vous avez le choix entre ces deux modes de diffusion, et après, hop, vous partez avec. Super. On me pose beaucoup la question pour est-ce qu'il y a une application mobile pour le club d'Agoma. Pas encore. On en discute beaucoup, on aimerait bien, mais ce n'est pas tout de suite. Mais, effectivement, on réfléchit à ça. Je tenais aussi à vous dire que moi, je suis hyper fier qu'on a une plateforme mixte. Ce n'est pas que des hommes, ce n'est pas que des femmes. Il y a vraiment les deux, donc ça, c'est cool aussi. Oui, il y a des femmes qui sont très actives et qui sont très impliquées dans la vie du club, donc c'est super sympa. Alors, est-ce que vous avez encore des questions avant qu'on arrête ce live très rapide ? Ce serait intéressant de savoir de quelle manière la publication est associée à Instagram. Cela permettrait de savoir si on peut faire des petites modifications sur le texte. Je ne comprends pas bien la question. Alors, si par exemple on a fait une quote dans un poste, je pense que la question c'est de savoir si on peut le modifier a posteriori. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas possible. On va se renseigner pour avoir plus de détails, on vous posera la réponse sur le club. Bon, on vous laisse encore quelques secondes pour poser vos dernières questions ou vos suggestions. Alors, qui est derrière le compte aujourd'hui de Dagoma France ? Pour le club Dagoma, vous avez retrouvé 4 personnes joignables derrière la plateforme au club Dagoma. Donc, il y a François, Solène et moi à Florent. Et on a aussi Gaëtan, qui n'est pas là ce soir, mais aussi qui va pouvoir répondre à vos questions. Gaëtan, vous le connaissez bien pour la plupart. Vous échangez beaucoup avec lui. Il est très présent sur les conversations et dans les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à lui poser des questions également sur la plateforme, à échanger avec lui et à le contacter. Bon, parfait, on est ravis que ça vous a plu. C'était hyper volontaire, on voulait faire un live très court. Et vous montrer les dernières notiques. Si vous n'êtes pas encore sur le club, je vous invite à le rejoindre. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'intérieur de la plateforme. Voilà, on vous tient au courant très vite de la prochaine vidéo de télé. Il nous a parlé de challenge. Effectivement, on en a plein en tête. Et on revient très vite vers nous. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt. Bonne soirée. A très vite. Salut. 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 Salut.